et bonjour ou bonsoir c'est Revan aujourd'hui on se retrouve sur black the fall pour le petit bilan du jeu alors hop qu'est ce que j'en ai pensé ouais d'accord si tu veux alors j'ai pas je sais pas franchement je sais même pas vous dire si j'ai aimé ou pas j'ai trouvé ça aux efforts c'est sympa à parcourir mais bon ça m'a pas lassé de grande mer quoi je me suis pas retourné en me disant ah putain ce jeu est excellent je fais ouais d'accord si tu veux j'ai trouvé ça un peu ouais d'accord bon bah maintenant en ce qui concerne le gameplay bah j'ai bien aimé le fait qu'on puisse contrôler au tout début des ouvriers puis après le petit chien mais ce qu'il y a c'est que bon on en fait pas quelque chose de plus on en fait pas quelque chose de ouf quoi je pensais que à ce niveau là ça allait se complexifier mais en fait non les énigmes au niveau du contrôle power is control ou je sais pas quoi c'est le souci du jeu niveau du contrôle ça se complexifie pas par exemple on aurait pu avoir plusieurs employés ou petits chiens qui font des actions différentes et tout ça ça aurait été pas mal mais en fait non les énigmes elles sont plutôt basiques mais par contre alors elles sont plutôt basiques et voilà ils se sont pas comment dire ils se sont pas ils se sont... ah merde je suis con putain c'est pas ça qu'il fallait faire voilà ils se sont pas tant... oui les énigmes elles sont pas tant plus complexif que ça c'est juste c'était des situations différentes et c'est à peu près tout le temps la même chose et c'est bien dommage bon bah alors là j'ai réussi hop voilà revenir bien ici et voilà voilà ça il faut le faire trois fois voilà super quoi merde pas paramètre menu principal je voulais montrer une autre scène et j'ai trouvé ça bah bien dommage et ensuite bah c'est juste de la réflexion et puisque j'ai vu plateforme réflexion ouais bah le côté plateforme faut l'oublier tout de suite il y en a absolument pas c'est juste un jeu dans lequel il faut falloir réflexionner ça existe pas ce terme mais je l'invente mais il m'en fout voilà et voilà par contre ça la première fois que je l'ai vu ça ça m'a surpris j'ai fait ouais sympa et tout des faces comme ça bon il y en a qu'une et c'est celle là quasiment et c'est bien dommage je m'attendais à mieux en fait j'en attendais j'en attendais énormément que je veux parce que l'univers me plaît dans cet univers dystopique mais je sais pas je sais pas ça m'a pas marqué au final je sais pas ils ont pas pour moi les développeurs n'ont pas réussi mais allez vas-y va te faire pute c'est bon hop ressuscité hop je vais vous montrer du coup une scène hop ouais du coup les scènes que j'ai pas aimé après alors dit ouais à l'extérieur machin tout voilà cette scène aussi elle est pas mal mais je vous la montrerai pas parce que bon là j'ai baissé le son du jeu à fond là on est complètement dans le noir il y a juste des petites gaz de des sortes de vapeurs qui sortent et on voit rien donc il faut en fait c'est à l'écoute et ça c'est plutôt pas mal même si la première fois j'avais rasgé j'avais trouvé sa naze au final c'est plutôt sympa et ben par exemple ça c'est quelque chose d'intéressant ils auraient pu voilà on en fait qu'une fois après c'est tout le temps sur le contrôle et tout et que je vous ai dit les enfants rien de grandiose quoi c'est enfin grandiose on va pas exagérer non plus ils ont fait rien de ouf et c'est bien dommage alors pourquoi on aurait pas pu avoir plusieurs petits chiens moi je m'attendais d'avoir plusieurs petits chiens comme ça et tout et qu'on les contrôle on dise toi voilà voilà et tout mais non je vais vous dire pour moi ce jeu c'est un peu une sorte de inside parce que moi la direction artistique elle m'a vachement fait penser à ça cet univers dystopique tout ça et tout ça m'a vachement fait passer à inside mais je l'ai trouvé moins bien quoi je sais pas inside il m'a plus marqué alors peut-être parce que c'était pas une histoire concrète qui nous racontait c'était plutôt abstrait et chacun peut faire son interprétation qui veut ce jeu et c'est peut-être ça qui m'a plu et se me poser des questions sur ce que me poser des questions un univers qui me passe réfléchir et malheureusement c'est pas black the fall n'a pas réussi à le faire c'est concrète qu'on voit je veux dire il ya rien de dur à comprendre dans cette histoire du début à la fin et c'est bien dommage il ya des plus que je trouve ça passe voilà j'ai réussi c'est sympa mais rien de fou et c'est peut-être ça c'est un jeu qui m'a pas laissé de marc voilà voilà moi allez chatounet 8 le travail a passé voilà au nom de ce qu'est ce que je fais ouais notre chien nous en met plein la gueule alors là il y a un petit trophée à avoir si vous souhaitez c'est que quand le travail passe vous attendez le dernier wagon et vous appuyez sur carré sur la touche d'action et là vous verrez il s'accroche à l'arrière et ça fait un petit trophée sympa bon je vais vous montrer encore une dernière scène que j'ai bien aimé et après je crois qu'on va s'arrêter là je crois que j'ai tout dit ah non attendez d'ailleurs c'est une scène que j'avais bien aimé c'est pas le truc qu'il faut faire en lui même c'est plutôt l'idée voilà l'idée donc hop voilà on arrive là regardez c'est tout un rien c'est tout un rien pas grave hop tout 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 voilà alors là il faut utiliser son petit chien voilà par exemple on dit voilà ça aussi par exemple le truc de contrôle ça nous met juste des trucs de placement il dit on fait ça on fait ça il m'attendait tellement plus ah voilà la petite erreur de gameplay pour moi de chanteur c'est que vous voyez là il y a un trou moi je pensais qu'on pouvait rentrer dedans accroupi ça devrait passer regardez bien où je suis je suis tout au fond de la plateforme et quand j'appuie sur L2 enfin pour me baisser quoi sur la touche pour me baisser il s'accroche il se met au bout de la plateforme il se pend au bout de la plateforme ouais t'es sympa mais bon faut pas abuser non plus et ça pour moi c'est une erreur c'est un problème parce que bon y'a pas beaucoup de scènes où ils demandent de faire ça de t'accrocher au fond de la comment dire au bord d'une plateforme mais quand y'en a ouais quand tu vois que t'es plusieurs t'es assez loin du truc du bord et que tu t'accroches c'est assez chiant quoi et c'est bien hommage donc voilà hop oui encore une fois les visuels ben ça aussi par exemple les niveaux qu'on traverse ça m'a pas ça m'a pas ça m'a pas marqué quoi je me dis ouais d'accord on arrive ici on arrive ici d'accord très bien et c'est peut-être ça aussi qui m'a déçu dans le jeu c'est que je m'attendais à quelque chose d'autre en fait et là c'est réellement ce qu'ils ont voulu nous montrer les développeurs c'est plutôt une histoire et l'histoire d'un mec qui s'échappe de son travail enfin qui veut échapper au communisme et voilà c'est cette histoire nous montrer un environnement un monde dystopique communiste et voilà c'est pas quelque chose de et dire profond ouais parce que quand je vous parle de ce jeu je passe à Inside parce que la direction atlétique elle me fait vachement passer à ça voilà alors attendez regardez le petit trophée si vous voulez ici vous mettez derrière le truc et hop vous sautez trois fois et voilà et pourquoi je vous montre ça parce que c'est quelque chose que j'ai bien aimé parce que vous avez vu au dessus c'est une église vous avez vu le petit magnétophane qui tourne ? vous voyez c'est sympa ça c'est à dire que toutes les conventions et tout elles sont elles sont enregistrées et ça par exemple c'est quelque chose c'est une bonne idée que j'ai bien aimé et des trucs comme ça franchement il n'y en a vraiment pas beaucoup et c'est bien hommage et je suis tombé comme une merde voilà bon bah c'est sur ce magnifique fail que je vais vous laisser bah écoutez je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao